Je vais quand même me rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour notre émission mensuelle. Un contraste qui exceptionnellement est consacré à un débat entre les différents responsables politiques de l'île. Une exception qui est justifiée par la situation incertaine tant au plan national qu'insulaire où se mêlent à la fois instabilité sociale, la colère, la violence et surtout l'absence de visibilité politique avec un pouvoir fortement déstabilisé, un gouvernement et une première ministre décrédibilisés et un président de la République isolé. Alors dans ces conditions, les interrogations sur l'avenir immédiat du pays en général et de la Corse en particulier nécessitaient selon l'eau de faire un point sur une situation plus que confuse entre illisibilité politique et retour de la clandestinité. La Corse, elle, semble renouer avec ses vieux démons. Pour en parler, cinq invités, tous élus à des niveaux divers, représentant la plupart des familles politiques, même si toutes les structures ne sont pas représentées ce soir. Alors, sans présent sur ce plateau, Jean-Félix, à quoi vivre ? Bonsoir, député et conseiller territorial, membre de FEMA à Goursier. Jean-Martin Mandelon est conseiller territorial, président du groupe Onsofilo. Bonsoir, Jean-Martin. Xavier Loujian est conseiller territorial du groupe Awansem. Bonsoir à vous. Et Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio, membre de la majorité présidentielle que je salue. Et Jean-Baptiste Loujian, maire de Pedrosé, les représentants du Parti Socialiste. Bonsoir également. Messieurs, merci à tous les cinq de votre présence ce soir. Alors, avant de commencer notre débat et pour bien fixer les choses, un point sur la situation et les événements qui se sont déroulés depuis le début de l'année, tant au plan national qu'en Corse. C'est un sujet de Jean-Philippe Matéi. Est-ce qu'on est calme ? Est-ce qu'on est fatigué ? 13e journée de mobilisation le 1er mai et visiblement pas de lassitude chez les manifestants. Dans la capitale, plus d'un demi-million de personnes ont battu le pavé, 112 000 selon le ministère de l'Intérieur. En tête de cortège, toujours les mêmes chefs de file d'une intersyndicale plus unie que jamais. Ce n'est pas un barreau d'honneur, c'est la contestation du monde du travail de cette réforme et c'est le message envoyé par le monde du travail, par les travailleurs travailleuses, en disant que vous ne marcherez pas dessus. Néanmoins, ces manifestations ont bien souvent été maillées de violences. En témoignent les échanges entre Black Blocs et forces de l'ordre en amont du cortège lors de la dernière mobilisation. Excite la seconde demande de référendum d'initiative partagée de la gauche, rejetée par le Conseil constitutionnel. Seul le groupe Liot et sa proposition de loi pour abroger la réforme des retraites le 8 juin représentent un réel espoir pour l'opposition. Pour rappel, mi-mars, la motion de censure transpartisane de Charles de Courson avait été rejetée pour neuf voix seulement. Le cheminement démocratique de cette loi n'est pas encore réuni à son terme puisque le Parlement n'avait pas eu à se prononcer et nous voulons faire en sorte que le Parlement, cette fois-ci, se prononce et il se prononce sur la mesure d'âge. La grande majorité des parlementaires Liot, Rassemblement national et NUP devraient signer le texte. Reste à connaître la position des 19 républicains initialement opposés à la réforme. Pour canaliser l'incertitude politique, le gouvernement appelle à présent à reprendre les discussions pour avancer sur les autres projets du quinquennat comme la revalorisation salariale des enseignants. En Corse, la mobilisation n'a jamais atteint le niveau du continent. Peu de manifestations d'ampleur, pas plus d'actions coup de poing. Dans l'île, c'est le contexte de violences et d'attentats qui fait l'actualité politique. Trois actes ont secoué la sphère publique entre fin mars et début avril, les mises à feu des mairies d'Affa et à Pietou ainsi que la résidence secondaire de l'élu Ajaxienne Simone Guérine. Au-delà de la confusion générée, ces attentats font réapparaître au grand jour l'éclivage politique. Si Unsof Younof est désormais bande à part dans le cadre du processus de Beauvau, le PNC a récemment appelé à l'unité des nationalistes mais critique tout de même le manque de méthode de la majorité territoriale. On fait le bilan et on prend acte d'une situation qui est-ce qu'elle est depuis juillet 2021. Et en ce qui nous concerne, on ne souhaite pas attendre que les nationalistes, chacun dans leur coin, viennent assumer un éventuel échec du processus ou autre. La situation sociale et sociétale sur l'île est suffisamment complexe et alarmante pour qu'on se saisisse de toutes ces problématiques. Le gouvernement ainsi que les organisations politiques et syndicales ont d'ores et déjà coché deux dates d'importance. Les élus corses se déplaceront à Beauvau le 16 mai pour une nouvelle réunion avec Gérald Darmanin après plusieurs renvois. Les syndicats, eux, ont décidé que le 6 juin serait la prochaine journée de mobilisation à deux jours du vote du texte du groupe Lyot. Jean-Marc Tamodolo, une situation politique instable pour le monde qui pose aujourd'hui le problème de la gouvernance du pays. Comment est-ce que vous qualifieriez cette crise ? C'est une crise politique de régime ? C'est une crise qui fait écho au monde tel qu'il va aujourd'hui avec des séismes géopolitiques, politiques, sociaux, économiques de plus en plus fréquents. On sort d'une crise sanitaire qui précédait elle-même une crise financière. Maintenant, la guerre en Ukraine et la difficulté pour tous les gouvernants aujourd'hui de diriger leur propre pays, à commencer par la France. Donc, ça resitue les enjeux quant aux phénomènes appelés par toutes les régions qui sont de décentraliser et d'appeler à davantage de pouvoir en région, qui sont relégués au deuxième, troisième, quatrième plan. Quand vous y ajoutez la confusion qui règne sur notre île, on a quand même une difficulté aujourd'hui à faire entendre du même voie nos aspirations, nos ambitions. Et un grand projet pour la Corse, à Paris, lorsque nous montons dans des conditions d'impréparation qui sont particulièrement inquiétantes, lorsqu'on se met en perspective par rapport aux autres évolutions institutionnelles, années 80, années 90, 2000, on est dans un modèle qui aujourd'hui est assez proche de l'improvisation, en tout cas, qui ne permet pas aujourd'hui de donner de belles perspectives à la Corse, perspectives dont les Corses ont besoin. – Charles Orsou, le président de la République a réfuté l'idée d'une crise démocratique et pourtant, lorsqu'on voit ce qui s'est passé depuis le début de l'année, on peut en douter. – En tout cas, vous savez, le président de la République, aujourd'hui, il veut légitimer les institutions et moi, je fais partie de ceux qui les protègent. Je parle bien des institutions, d'ailleurs, des institutions que ce soit à Paris, parce que je suis quelqu'un qui est convaincu que la Ve République a encore de l'avenir, que ce soit en Corse, vous savez, on l'a connu aussi en Corse, au moment de la catastrophe de l'assassinat d'Yvan Cologne, certains ont remis en cause la légitimité de Gilles Simeone. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui ont trouvé que c'était anormal, il avait une totale légitimité à être le leader de la Corse, puisqu'il sortait démocratiquement renforcé de l'élection territoriale, mais ces crises-là, on les connaît, on les connaît à Paris, on les connaît en Corse. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, en ce moment, effectivement, souffre de ce genre de mots, mais avant lui, Nicolas Sarkozy a eu beaucoup à souffrir. Je ne parle même pas de François Hollande, que je soutenais, qui n'a même pas été en capacité de se présenter, ce qui montre bien les difficultés qui étaient les siennes. On voit bien qu'à l'échelle de la planète, aujourd'hui, il y a une tendance forte à voir des extrêmes, prendre le pas, qu'elles soient d'ailleurs d'extrême droite ou d'extrême gauche, sur, je dirais, des courants d'idées qui sont, aujourd'hui, tels les sociodémocrates. Et ça, c'est vrai que ça nous inquiète. Et je répète, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de légitimer les institutions. Et je crois qu'aujourd'hui, les remettre en cause, comme le fait la France insoumise, est dangereux pour notre pays. Et c'est surtout le meilleur moyen de permettre, notamment au Rassemblement national, de se retrouver en position forte. Et ça me gêne au plus haut point. – Le groupe plus haut a été au cœur des débats, durant ces dernières semaines. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette crise, qui n'est pas encore terminée, d'ailleurs, puisque vous avez déposé une proposition de loi pour le 8 juin ? – Je crois qu'évidemment, on se doit de respecter les institutions. Je suis d'accord sur ce point avec Jean-Charles Orsucci. Néanmoins, ce qui s'est passé dans cette séquence, par l'utilisation galvaudée du 49.3, c'est un manquement à la déontologie démocratique, puisque l'Assemblée nationale, ni en première lecture, ni en seconde lecture, n'a pu se prononcer clairement sur le fond de la réforme de la retraite. Or, en démocratie, il faut savoir gagner, il faut savoir perdre, y compris en cours de route lorsqu'on porte une réforme. Et c'est cette accélération d'utilisation galvaudée du 49.3, qui était d'ailleurs ciblée même par Michel Debré à l'époque, pour dire qu'il disait qu'à force de trop utiliser le 49.3, on se risquerait une crise de régime, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, on provoque évidemment ces éléments-là, et Roca l'utilisait surtout dans la loi de finances, ce qui n'est pas du tout la même chose. – Il a le record en la matière et il l'a bien fait d'ailleurs. – Là nous sommes la réforme de la retraite qui est intergénérationnelle, qui, je le dis clairement dans le fond, n'est ni faite au sens du fond, et n'est ni affaire ni urgente, et qui nécessitait d'abord un pacte social, une convergence. Si la CFDT par exemple va dans la rue, c'est bien parce qu'à un moment donné, le manquement à la démocratie sociale a été réel, pourtant Laurent Berger était plutôt de ceux, et on le voit à travers ses propos, et je ne suis pas forcément pro-CFDT, qui recherchaient un consensus de convergence et des compromis. Et cette incapacité à fonder le compromis pour aller très vite, et malheureusement, la marque du début de mandat, crée une situation de crise, mais encore une fois, je rejoins d'autres propos, la situation de crise n'est pas que sociale, elle n'est pas que française, il y a d'autres bouleversements qui se font, géopolitiques, la guerre en Ukraine, l'impact sur les prix, les denrées aussi, même s'il n'y a pas que ça évidemment, et nous dans ce cadre-là, je voudrais rassurer tout le monde, je pense que les prochaines semaines et les prochains mois verront des propositions de mise en convergence des forces, parce qu'il faut aussi prendre du recul, et éviter évidemment que l'on se fasse embarquer dans les crises. Je crois qu'aujourd'hui les propositions ont déjà été faites, simplement il faut qu'elles soient faites de manière convergente, je crois que ce travail de convergence implique tout le monde, parce que dans ce cadre-là, évidemment les Corses attendent, nous sommes d'accord, nous avons quand même une fenêtre de tir entre mai et juin, puisque c'était le rendez-vous du président de la République, où la Corse doit donner ses propositions, je crois que nous sommes toujours à temps, reste à savoir si du côté de l'exécutif, il y aura bien une réforme de la Constitution, et ça, ça n'implique pas que la Corse. – Jean-Baptiste, c'est une crise sociale tout simplement, selon vous, alors c'est une crise de régime ? – Non, c'est une crise plus profonde, je pense que les prédécesseurs, leur prise de parole, ont montré que, et je peux partager beaucoup de ce qui a été dit, que ce n'est pas simplement une crise sociale, pour autant, je pense que la responsabilité du gouvernement, et en particulier du président de la République, aujourd'hui, dans sa façon d'organiser, de travailler, de préparer les événements, les rencontres avec les différents partenaires, que ce soit les partenaires sociaux, ou les partenaires sur le débat qu'on va avoir tout à l'heure, sur la réorganisation et la vision de l'autonomie, aujourd'hui, malheureusement, on dénire totalement les responsables politiques et les responsabilités politiques. Quand il faut arriver à produire de la violence pour produire un échange et un débat, c'est l'exemple de ce qui s'est passé pour le processus Beauvau, c'est-à-dire qu'on a, pendant sept ans, un pouvoir exécutif qui est en Corse par la même personne, donc Gilles Simeone, qui est élu, et donc, dont acte, il a été élu démocratiquement, et aujourd'hui, les gens ont souhaité qu'ils mènent cette région, pendant sept ans, et c'est la revendication fondamentale des mouvements et des partis politiques qui étaient en responsabilité, ils souhaitaient un débat, une autonomie, voire une indépendance, pas d'échange, pas de débat, pas de travail, paralysisme des formes, donc on va dans la violence et on propose l'autonomie. Aujourd'hui, paralysisme des formes, violence au niveau social, on vient aux gens en est dans la rue. – Effectivement, Xavier Lougin, la violence est réapparée dans le débat politique, alors je ne parle pas seulement de la Corse, on en parlera après de la violence en Corse, mais même au plan national, on voit ces manifestations qui dégénèrent, ça n'existait plus depuis longtemps, ça a recommencé avec le quinquennat Macron, le premier déjà, avec les Gilles Jouen. – Je crois que dans l'histoire, y compris du nationalisme Corse, on a connu ces cycles, ces cycles qui reviennent, ils sont aussi signes d'une instabilité au niveau de l'État, alors que nous, on a devant nous ce projet, ce processus à vocation historique qui finalement n'en est pas un, à l'heure où on parle, et qui a vocation à porter la Corse vers l'autonomie. Pour autant, vous avez vu que depuis à peu près six mois, on n'a plus de calendrier, on n'a plus d'agenda, donc on est quelque part aussi otage, je le dis parce qu'il faut le dire, les Corses sont otages d'un conflit qui les regarde aussi, parce que je pense que le groupe Lyot a pris ses responsabilités au moment des votes, et je pense que, sachant aussi que la Corse a une démographie qui est très vieillissante, avec un apport démographique extérieur de 13 000 personnes en cinq ans, où il y a 80% de personnes qui ont plus de 60 ans, donc on est impacté, et on doit réagir nous aussi à cette réforme de manière très dynamique, mais encore une fois, ce cycle de violence qui regarde l'Europe aussi, puisque la guerre en Ukraine, c'est aussi une manifestation de cette résurgence de vieux conflits, et ici, aujourd'hui, le vrai danger pour nous, c'est qu'on s'enferme dans un débat franco-français qui empêche finalement la respiration de la revendication nationaliste de Corse sur l'autonomie et sur l'autodétermination. – C'est sûr, la Corse, mais vous vouliez revenir en un mot, Jean-Charles, sur… vous pensez que la violence existe ? Oui, bien sûr, elle existait avant, mais il y a quand même les gilets jaunes, le conflit social des retraites, ça fait beaucoup. – Dans le processus, je pense que sous Nicolas Sarkozy, et je ne vous ferai pas l'historique ici, mais lors de manifestations sportives, lors de d'autres manifestations, il y a eu des expressions violentes, les black box, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, c'est vrai, ça s'exacerbe, mais comme je vous le disais, à l'échelle de la planète, on voit ce genre de manifestations, je vous renvoie à l'élection de Trump, je vous renvoie à ce qui s'est passé au Brésil, donc on sent bien que ces tensions et ces prises de positions violentes existent chez les uns et les autres. Moi, vous savez, je ne vais pas me faire ici le défenseur de la réforme des retraites ce soir. Jeter de ceux qui pensaient que la bonne réforme des retraites, c'est celle qui aurait dû être faite par… c'est la réforme d'Emmanuel Macron de 2017, celle qui correspondait, parce que je me sens très proche de la CFDT, qui correspondait davantage… – Sur mesure d'âge. – Après, l'inconvénient ou l'avantage, je ne sais pas ce que l'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs au niveau national sur les retraites comme sur la Corse, a des fois arbitré en faveur de la droite, je dirais de sa majorité, et notamment je pense qu'Edouard Philippe a pesé fortement dans la question des retraites et on est allé là-dessus. Pour moi, il y a une erreur stratégique, c'est notamment d'avoir privilégié peut-être des discussions avec le groupe LR pour se retrouver, excusez-moi, à cocu à la fin du résultat. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que c'est vrai que ce n'est pas la réforme que j'aurais souhaitée, mais il y avait une légitimité démocratique. Je rappelle quand même qu'elle fait partie du programme d'Emmanuel Macron et donc à ce titre-là, je pense qu'elle avait toute sa légitimité. Aujourd'hui, est-ce qu'il fallait pour autant, et je fais le parallèle aussi entre le national et le local, est-ce qu'il fallait que Jean-Félix Aquavive s'oppose à la réforme des retraites ? C'était son droit et je trouve qu'il a été dans une certaine forme, lui et d'autres députés nationalistes, une certaine logique. Est-ce qu'il fallait aujourd'hui que ces députés de la Corse votent une motion de censure ? Je vais vous dire, mon avis importe peu en la matière. Moi, j'écoute François Poupogne, on ne peut pas le suspecter d'hostilité à l'égard de Liotte. Il estime que c'est une faute politique. – Il est de Macron. J'écoute aujourd'hui Paul Quastan ou Jean-Guy Talamon. On ne peut pas les suspecter non plus d'être proche du président de la République. Ils pensent que c'est une erreur. Je considère qu'on ne peut pas demander le lundi la tête d'une personne avec qui on veut discuter le mardi. Imaginez un seul instant que je sois à l'initiative d'une motion qui amènerait à demander la démission de Gilles Simeone avec des maires de Corse. Est-ce que vous pensez sincèrement que Gilles Simeone, une fois que j'ai lancé la pétition, que des maires me soutiennent et qu'on se retrouve devant lui le lendemain pour discuter des avancées, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il va nous regarder de la même manière ? S'il y en a un qui ose dire ça autour de la table, je pense que ce serait aller un peu vite en mesure. – J'imagine mal Gilles Simeone quand même, aujourd'hui, faire pression sur les parlementaires pour qu'ils retirent leurs amendements. J'imagine mal ce mode de fonctionnement qu'est la vengeance. – Je pense que tu te trompes Jean-Baptiste. – Non, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement et le président en particulier, quand il construit quelque chose, il n'est plus pas dans la co-construction, il est dans l'imposition. Et donc la vengeance qui a été orchestrée volontairement pour faire retirer n'est pas à la hauteur du projet de retraite. Et je félicite, et d'ailleurs je sais que les parlementaires socialistes ont co-signé le projet de loi de Lyon, je les félicite quand même d'avoir tenu, voilà, et d'avoir porté haut quand même le débat démocratique. – Je dis que la violence, ça donne quand même un problème de légitimité. Bien sûr que Macron a été élu une fois, bien sûr que Macron a été élu deux fois. Mais c'est la première fois en France qu'on a un président qui connaît aussi peu les territoires, aussi peu les élus. Les autres présidents étaient fruits d'une très longue expérience politique. Donc le coup de prestidigitation qu'il a emmené au pouvoir est aussi à l'origine de cette défiance du peuple aujourd'hui. Les réformes sont difficiles certes, mais ne faisons pas comme si la personnalité du président n'était pas en cause. Son mode de fonctionnement très descendant, très bonapartiste pour le coup, est quand même en cause. Et ce qui explique qu'on est arrivé à, non pas à un niveau d'impopularité, mais à un niveau de détestation comme jamais sur la Ve République. – Alors après neuf années sans attentat ni affrontement, on pensait que la page de la violence encore s'était définitivement tournée. C'était une erreur, elle est revenue sur le devant de la scène et déstabilise, plus qu'on ne l'imagine sans doute, la société insulaire, à commencer par les élus. Comment est-ce que vous analysez cette irruption de la violence aujourd'hui ? – La violence, elle naît de la violence. Il y a des violences politiques, il y a des violences institutionnelles, il y a la violence qui est liée à la précarité, il y a la violence qui est liée au manque d'horizon qu'on dégage notamment à l'égard de la jeunesse. Et la violence, c'est jamais que le fruit de la révolte. Ça c'est une chose de pouvoir, non pas légitimer, mais expliquer la violence. Là où nous on se distingue par rapport à d'autres, très clairement, c'est nous que cette violence, on est en situation de la condamner. sans faux-semblants, sans tentative, comme j'ai pu l'entendre dire ici ou là, de récupération politique. C'est pas parce que la violence existe, c'est parce qu'elle trouve ses racines dans une colère souvent légitimée. Lorsqu'un jeune est sans emploi, lorsqu'un jeune n'a pas d'horizon scolaire, lorsqu'un jeune n'a pas les moyens de trouver un toit, on peut comprendre qu'il soit en colère. Maintenant que de façon institutionnelle, organisée, clandestine ou pas, on puisse attenter à des biens et à des personnes, nous on pense très clairement que tout cela est condamnable. Ça ne fait pas une politique en tant que telle. Ça fait un positionnement politique, et je regrette dans ces séquences que nous avons vécues, que nous ayons encore, presque historiquement, renoué avec un cycle, distinguant ceux qui étaient capables de le condamner et ceux qui ne l'étaient pas. Je pensais que cette page-là aussi était tournée. Peut-être faut-il encore un peu de naïveté pour survivre en politique. Jean-Philippe Sacré, une oeuvre de paix, deux nuits qui n'étaient plus rythmées par les attentats, et in fine, finalement, il n'y a pas de réponse politique de la part de l'ensemble de la classe politique, et en particulier des nationalistes qui sont aux affaires, puisque est-ce que, finalement, le bétonnage, la spéculation a été freinée depuis sept ans ? Je crois qu'à un moment donné, il faudrait être clair qu'il y a une situation de dépossession foncière immobilière galopante que nous dénonçons d'ailleurs en permanence, et au Parlement, et en demandant et en faisant des propositions, y compris de compromis, à travers des propositions de loi à droit constant, avant réforme constitutionnelle, pour aller vite, en disant qu'il y a urgence, en insistant sur l'urgence. Ce sont des choses réelles et concrètes, mais que la collectivité soit gérée par des nationalistes dans le cadre d'une collectivité territoriale qui était un acquis 91-2002, mais dont on savait que c'était un acquis qui n'était pas l'autonomie, au sens de l'addiction de règles suffisamment prescriptives, et qu'elle agit dans un certain coin, par exemple, dispositif d'aide, dont la gaza perd tout, pour permettre aux communes de produire des logements, ça se fait en cours de route, et ça se fait de manière concrète, simplement la vitesse d'exécution, la vitesse d'exécution du phénomène spéculatif notamment, si je prends ce sujet-là, parce que c'est un sujet d'urgence et de tension maximale, puisque ce n'est ni plus ni moins que le droit au logement et la propriété qui est atteinte, au sens de pouvoir vivre sa vie de manière durable et décente, et notamment pour les générations de jeunes qui ont un revenu médian. Donc c'est vraiment le cœur de la perception épidermique de l'injustice. Bon, il faut aller concrètement à une solution politique qui permet de l'addiction de règles beaucoup plus prescriptives, d'un pouvoir autonome qui permet d'aller plus vite et plus loin. – Ça vous demandez depuis 7 ans, mais concrètement, il n'y a rien eu ? Le fait que les attentats reprennent, c'est quand même… – Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien eu quand on voit le succès de l'expositive la gaza perd tout pour l'accès aux résidents par les communes d'interco. – Ça n'a pas l'air massif non plus. – Il y a plusieurs dizaines de communes qui produisent aujourd'hui de l'accession à la propriété, il y a un rythme d'accélération en taux de croissance qui est très important par rapport à ce qu'il y avait, très important, et les jeunes, je pense à Mougalé par exemple, prochain achat… – C'est une exception, c'est vrai. – Non, ce n'est pas une exception, il y en a plusieurs dizaines de communes, même dans l'intérieur en particulier, qui produisent. Si vous voulez, on fera un focus, je vous amènerai, et on verra ces villages. Donc il ne faut pas dire que les gens n'agissent pas sur le terrain et peut-être sans bruit, sans caméra, mais c'est la réalité, ça s'accélère. Sauf que le phénomène d'accélération est inférieur au phénomène du pouvoir de l'argent et des rapports de force y compris, il faut le dire, mafieux, parce qu'il y a les violences institutionnelles, il y a les violences sociales, il y a les violences politiques issues, et puis il y a les violences mafieuses, qui ne sont pas nouvelles, qui ont grossi sur un terreau favorable, qui est le phénomène de l'économie de la rente, dans certains secteurs, de la surrente dans certains secteurs, et pour contrer la surrente dans certains secteurs, je serais tenté de dire en Corse comme ailleurs, parce que je vous ferais remarquer que dans ce domaine, on a une convergence politique active avec le Pays Basque, je me rends en Bretagne le 12 mai à Vannes avec Paul Molac sur la spéculation, dans les Alpes, et à savoir pour créer des dispositifs concrets, il faut de la régulation publique, et moi je suis de ceux qui veulent réguler, et je pense qu'ici, il y en a qui veulent réguler, mais il faut y aller. – Je dis simplement, je peux partager quasiment tout ce qui vient d'être dit par Jean-Félix Akwaïf, sauf que je dis que, et on peut même anticiper sur le sujet, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui les armes réglementaires et législatives qui permettent d'aller peut-être vers des outils que nous pourrions tous partager autour de ces tables, je crois d'ailleurs qu'on pourrait tous les partager, notamment par exemple de permettre à des maires, lorsqu'ils établissent leurs plans locaux d'urbanisme, de distinguer la maison principale de la maison secondaire, ce qui serait déjà un événement. Sauf que je reviens sur votre question, Jean Vitus, sur la recrudescence et la reprise de la clandestinité. Moi je veux simplement vous dire, et j'essaierai de le faire tout au long de la soirée, de montrer qu'il n'y a pas autour de cette table, voire dans les institutions, les gentils ou les méchants. Moi j'ai eu l'occasion de dire à Kotsan, au président de la République, que si la violence reprenait, il aurait, lui et Gilles Siméon, une part de responsabilité. Et je le dis encore ce soir, je l'avais déjà dit, notamment à Manuel Valls, lorsqu'il était Premier ministre de la France, je l'avais déjà dit, il y avait une opportunité extraordinaire qu'avait créée la majorité à laquelle Jean-Baptiste Loutchon et moi-même appartenions, et qui avait permis, je pense, largement le dépôt des armes. Derrière, il appartenait à Paris de partir sur un processus qui avance. Et aujourd'hui, là où j'insiste, c'est que ce processus n'avance pas. Et je pense, je le dis encore ce soir, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Dans un premier temps, je pense qu'il y a eu, du côté d'Emmanuel Macron, des erreurs qui ont été commises, et notamment une erreur majeure, celle du non-rapprochement du commando Erignac, qui aurait dû être fait beaucoup plus rapidement. Mais il y en a eu d'autres, le discours du 6 février, je dirais le rapport de force avec la majorité territoriale, il y a eu cette erreur-là. Depuis, je ne vais pas dire qu'il y a d'un côté ceux qui auraient mal fait les choses, du côté de la majorité présidentielle, et du côté de la majorité territoriale. Vous m'excuserez, à l'époque, le refus d'aller rencontrer le président de la République, le non-appel à voter au second tour de l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, le vote de la motion de censure, tout ça ne crée pas les conditions qui permettent aujourd'hui d'avancer sereinement. Or, il nous appartient, ici, en Corse, et je le dis parce que je continue à penser que nous devons aujourd'hui travailler à un projet futur pour la Corse sur la base du projet de Gilles Simeone, puisqu'il est le président de l'exécutif, mais dans laquelle nous devons tous être assemblés, y compris Jean-Martin et les gens qui ne siègent pas à l'Assemblée territoriale, comme peut l'être Jean-Baptiste Houtchon ou moi-même. C'est à ces conditions-là que nous devons aller fort à Paris pour discuter, pour que le processus... Et que nous puissions régler les problèmes fonciers qui, aujourd'hui, engendrent cette violence en Corse, qui est condamnable. Petite, je voudrais terminer là-dessus, Jean Vitus. Elle est condamnable quand elle touche les proches du président de l'exécutif, elle est toujours condamnable. Maintenant, ça ne veut pas dire que notre objectif, c'est d'envoyer des jeunes en prison. Notre objectif, c'est de sortir par le haut. Et pour sortir par le haut, c'est une responsabilité collective qui doit être mise en avant. – M. Villoujean, est-ce que les nationalistes n'ont pas aussi leur part de responsabilité dans cette instabilité politique et en particulier les divisions qui sont récurrentes dans le mouvement nationaliste ? – Écoutez, l'avance politique n'est pas la seule violence que certains m'ont déjà dit sur ce plateau. Il y a quand même un pays qui réfléchit notamment au sein de l'Assemblée sur la dérive de Mathieu. On a un pays, on peut dire comme ça, qui est sur un tremblement de terre permanent. L'avance politique nationaliste est cyclique. Elle s'est interrompue, Jean-Charles en parlait, elle s'est interrompue de manière significative il y a à peu près 10 ans suite à un certain nombre d'avancées, notamment le vote sur la co-officialité, l'avancée sur le pas du qui est arrivé. Aujourd'hui, le fait de constater que d'une part, on a cette incertitude du côté de l'État vis-à-vis de la Corse, en termes de projet, en termes d'avancée, interrogation. La deuxième interrogation, elle vient de la Corse elle-même. Le nationalisme corse de 2015, il est uni. Le nationalisme corse de 2017, il est uni. Le nationalisme corse de 2021, il est désuni. Il y a une division qui n'est pas d'autre fait. Je le dis carrément, il y a eu un choix à un moment donné d'exploser le nationalisme. C'est peut-être aussi une forme de violence, peut-être. En tous les cas, le fait est qu'aujourd'hui, le nationalisme est dévisé. Il est aussi, quelque part, une des sources de cette déstabilisation. Pourquoi ? Parce que la june est corse, aujourd'hui. Après, parce qu'il faut revenir à mars de l'année dernière. Après mars de l'année dernière, les attentes étaient très fortes. Il y a eu un sentiment d'union des nationalistes à ce moment-là, qui a fait long feu, apparemment, et qui n'a pas abouti peut-être sur la plateforme. Il fallait d'union stratégique que nous revendiquons encore aujourd'hui. Pascal Zaniel, il l'a réaffirmé. Dans le contexte actuel, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas de projet politique à affirmer dans tous les domaines. On a les mêmes problèmes qui se reposaient il y a 30 ans sur la spéculation immobilière. Et on retrouve souvent des... Ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est qu'il y a la licence d'autres groupes politiques clandestins et qu'il n'y a pas aujourd'hui de maîtrise, je dirais, de ce discours-là. – Une violence débridée. – Elle est débridée, elle est même quelque part sauvage. – Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité globale de l'ensemble des forces politiques ? Alors chacun a la mesure de ses responsabilités, bien évidemment, vous n'êtes plus aux affaires, mais chacun représente ici, autour de ce plateau, des forces politiques qui sont toutes divisées. Toutes. Est-ce que vous n'avez pas aussi une responsabilité dans ce domaine-là ? – Je ne sais pas s'il y a une responsabilité. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la division n'empêche pas les consensus. La division, c'est la diversité. La vie, c'est la diversité. Et heureusement qu'il y a de la diversité. – La pluralité, la division, ce qui paraît. – Mais il y a des moments où il faut savoir, au nom des responsabilités, d'une certaine éthique de responsabilité, se rassembler. Or, moi, le reproche que je formule à l'exécutif, vous savez, moi, je ne suis ni macroniste, ni simoniste. Je suis à équidistance de cette courante idée. Donc, ça me permet une certaine objectivité. L'objectivité, comment de dire… – Comme Jean-Baptiste. – Comment de dire que, aujourd'hui, l'État est au rendez-vous. L'État dit, fournissez-nous un projet. Y a-t-il eu une seule réunion à l'initiative de l'exécutif, qui en a la légitimité, pour dire, bâtissons ensemble, depuis l'Assemblée de Corse et, par exproissance, autour des forces politiques en Corse, un projet qui s'adosserait, il me semble que ce serait la bonne méthode, aux préoccupations des Corses, qui sont identifiées dans toutes les enquêtes d'opinion. Accès aux soins, accès aux logements. – Accès aux informations de qualité, je ne veux pas les énumérer ici. Y a-t-il eu le début du commencement d'amorce de soupçons de réunion sur un de ces sujets, alors que par deux fois, le 21 juillet dernier, pour ceux qui assistaient aux réunions, place Beauvau. Deuxième fois, sous l'autorité du président de la République, ce ne sont pas des injonctions que nous fait le président de la République. Il dit, on a compris, vous l'autonomie, travaillez sur l'autonomie. L'honnêteté intellectuelle, comment de dire que la majorité territoriale est particulièrement affûtée sur ce sujet. Mais l'autre partie, parce qu'il faut tenir par les deux bouts, le projet de la Corse, et là j'en viens en division, n'appelle aucune division. Moi, j'aurais aimé que le président et exécutif nous appelaient un jour, deux jours, trois jours, par semaine, pour travailler sur ce projet. Et à défaut du projet, aujourd'hui, nous sommes, dès la semaine prochaine, dans l'incapacité de dire, aussi bien au président de la République qu'au gouvernement, quel projet, quelle perspective nous voulons pour la Corse dans les années qui viennent. – J'aurais un petit bémol avec mes collègues aujourd'hui sur la méthode qui a été construite pour construire ce processus parce que malheureusement, quand on regarde la composition du comité stratégique, on s'aperçoit qu'une grande part de la population en est exclue. Et une grande part en est exclue. Alors, pas par les résultats électoraux parce que les résultats électoraux sont ce qu'ils sont et si malheureusement, les gens ne vont plus aux yeux, on a tous une part de responsabilité. On a à repenser le modèle politique, à repenser le mode d'élection, à repenser nos convictions et nos valeurs et nos projets pour amener les gens à s'exprimer. Mais dans la réalisation du comité stratégique, aujourd'hui, à aucun moment, on a associé la société civile. Moi, j'ai en mémoire quand même le processus de Matignon où le CESEC faisait partie de cette partie. Et donc, on met un pan en dehors de ce processus et on a l'impression, je veux dire, pour être extérieur à cette construction, on a l'impression qu'on travaille en vase clos et qu'à un moment donné, on attendra. Alors, bien entendu, tout le monde parle de référendum. Quand est-ce qu'il va arriver ? Est-ce qu'il va arriver avant la mise en place de la réforme de la Constitution ou est-ce qu'il va arriver avant la loi organique ? Tout ça, c'est... Et par échange, discussion, travail, on s'est rendu compte que la réunion du mois de février où Emmanuel Macron a participé, il a fixé quand même un calendrier différent, complètement différent de ce qui était prévu un an avant, c'est-à-dire travailler sur six blocs et cette construction dont vous pouvez parler Jean-Martin Mondelonne sur les six blocs qui sont les attentes aujourd'hui, qui peuvent être les attentes de la population. On a inversé le calendrier par rapport au calendrier de la mise en place du Congrès et la mise en place de la réforme de la Constitution avec la nouvelle Calédonie. On impose, et on impose aujourd'hui, de rentrer dans le moule dans un cadre dont on n'a pas défini le projet qu'on veut mettre dedans. C'est la grande difficulté aujourd'hui, je pense, de s'adresser à la population en disant laissez-nous, donnez-nous un blanc-seing sur le cadre après on verra qu'est-ce qu'on veut dedans. Je pense qu'on aurait dû construire de façon différente, faire les fondations avant de penser autour. Sans doute, mais est-ce qu'on ne met pas aussi la charrue avant les bœufs ? Jean-Charles Souch, par exemple, quel est le quid de l'avenir de ce gouvernement au mois de juillet ? On ne sait pas où on va, peut-être en Corse, mais au plan national on ne sait pas plus. Je ne suis pas là dans le secret des dieux pour vous dire ce qui va se passer. Comme vous êtes la majorité présidentielle. Oui, c'est vrai. En tout cas, vous avez pointé du doigt déjà ce qui peut être une véritable difficulté. Moi, je le répète, je pense que celui qui va répondre un peu plus longuement sur ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que de l'extérieur, moi depuis longtemps, j'appelle le président de l'exécutif à ouvrir à la fois à d'autres forces que celles qui siègent dans la configuration qui s'affiche derrière vous, Jean Vitus, parce que le mode électoral amène aujourd'hui toujours les mêmes représentations et c'est démocratique, mais vous n'avez plus que des nationalistes autour de cette table quasiment et quelques éléments de droite. La gauche est totalement écartée, la majorité présidentielle est écartée, le rassemblement national est écarté, le parti communiste est écarté, des forces importantes en Corse qui existent. Je crois que, je répète, il est vrai qu'aujourd'hui on est dans l'attente de ce qu'on va mettre dedans. Moi, je ne vous le cache pas, aujourd'hui, autant je suis convaincu et je continue à être un autonomiste convaincu et je pourrais soutenir Jean-Félix sur un certain nombre de sujets parce qu'on en a fait la démonstration sur les routes, les collèges, les lycées, on a démontré qu'on était capable de faire des choses en Corse. Je suis bien sûr je suis aujourd'hui de ceux et je regrette d'ailleurs que ceux qui siègent à l'Assemblée de Corse et qui sont sur ce plateau ce soir ne l'aient pas dit au mois de juin à Darmanin c'est que nous voulons l'autonomie mais nous voulons aussi un renforcement des pouvoirs régaliens de l'État parce que j'entends ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Félix Acquaville et il a raison sur ce point-là aussi sur la voyoucratie qui existe dans notre pays et donc il faut le dire clairement aux ministres de l'Intérieur et aux présidents de la République nous voulons une autonomie mais nous voulons parce que nous savons qui dit autonomie dit transfert de compétences et d'argent nous voulons que les pouvoirs régaliens soient renforcés le contrôle de l'égalité soit renforcé la police et la justice je n'ai entendu personne dans l'hémicycle le dire alors qu'on passe notre temps à dire et on pense tous peut-être sur ce plateau que c'est le fléau le plus grave pour la Corse donc oui aujourd'hui Gilles Simeone doit reprendre la main il doit nous proposer son projet il doit l'ouvrir à l'Assemblée de Corse et au-delà de l'Assemblée de Corse pour aller discuter ensemble à Paris et je fais référence aux différents processus qui ont eu lieu la droite était aux responsabilités les nationalistes étaient ultra minoritaires pourtant la droite a entendu à l'époque les nationalistes et ils ont co-construit à quasi l'unanimité il y avait la gauche un quasi projet face à Paris nous devons être ensemble je le dis notre responsabilité c'est d'être ensemble et nous devons soutenir le président pour réussir mais s'il ne prend pas d'initiative je ne vois pas trop comment on peut faire la balle est dans son camp aujourd'hui et Jean-Félix va sûrement nous expliquer comment il va répondre à toutes ses critiques mais juste je reviens un peu sur l'attitude du groupe Pliot vous l'a reproché tout à l'heure le vote de la motion de censure le dépôt de la motion de censure et puis cette fois-ci la proposition de loi est-ce que ça ne va pas encore être une pierre dans votre jardin dans les relations avec le gouvernement ce que vous me posez puisqu'on revient on rebrousse un petit peu enfin on rebrousse le point un peu en arrière le sujet des retraites moi je vais vous dire clairement les choses que nous sommes totalement en cohérence parce qu'il faudrait peut-être deux heures de débat mais le projet de retraite non seulement il y a eu il est injuste il est injuste pour les femmes il est injuste pour les seniors et quand on parle de 12 milliards de déficit sur une dépense de 340 milliards il y avait d'autres ressources qui permettaient d'équilibrer et de ne pas faire supporter sur les seuls actifs puisque évidemment ça a été dit la population vieillit et qu'à un moment donné si on passe à 64 ans aujourd'hui on passera demain à un autre âge plus long donc c'est pour toutes ces raisons de fond qui touchent les gens de la rue le fait de se mettre en avant comme ça il y a eu un manquement démocratique que nous ne pouvons pas laisser passer pourquoi ? parce que d'une part nous avons été approchés dans les dernières 24 heures ça a été dit je ne vais pas développer mais Jean-Baptiste Louchon en a parlé donc quand on aborde des forces politiques sous l'angle de la liste de courses sous l'angle de l'épicerie sous l'angle un petit peu je dirais éthiquement déviant je m'arrêterai là le devoir moral politique c'est de remettre l'église au milieu du village vous avez fait un manquement démocratique nous n'avons pas vocation ni à voter d'émotion de censure ni à emporter tous les 4 matins mais là là il faut que vous arrêtiez et c'était le message du coup d'arrêt est-ce que le lendemain nous avons été appelés pour discuter de la Corse ? bien sûr plus vite que même que la veille donc à un moment donné il faut savoir tout relativiser il faut passer de la liste de courses et de la logique d'épicerie c'est malheureusement souvent été l'approche de cette gouvernance parce qu'il fallait aller vite sur tel projet de loi et non pas du compromis politique je vais faire référence à Michel Rocard tout le monde connaît le documentaire qui est sorti et mon collègue de gauche pour le coup physiquement et réellement je pense bien sûr faisait référence Michel Rocard il y a une image en documentaire qui dit concernant la Nouvelle-Calédonie quand je suis arrivé au pouvoir je les ai réunis un samedi je lui ai dit messieurs en parlant des Calédoniens des caldoches jusqu'à mardi j'ai plus de rendez-vous il y a de quoi dormir il y a de quoi manger nous sommes un matignon personne ne sortira de là lorsqu'on sortira ce sera la paix ou la guerre vous imaginez aujourd'hui l'état d'esprit d'un Premier ministre faire ça sur un problème politique d'urgence avoir cette vision là non donc aujourd'hui il nous semble que le problème corse mais le problème calédonien le problème de la Guyane le problème social mériterait que des gens produisent du compromis et c'est le message de la motion censure c'est pour ça que nous sommes très clairs là-dessus et je ne suis pas inquiet ça viendra d'autant plus vite que nous aurons ce discours là de manière franche là-dessus après si je dois m'exprimer effectivement c'est un peu et c'est le jeu un peu le haro sur l'objeté territoriale avec des nuances et je ne veux pas répondre à tout le monde mais c'est vrai qu'il faut que que l'on produise de la convergence mais je ne suis pas inquiet c'est quoi la méthode mais si j'ai quelques minutes pour répondre je répondrai mais je laisse le maître des horloges pouvoir distribuer la parole justement à la deuxième partie de l'émission pour évoquer maintenant beaucoup plus précisément le processus de discussion avec l'état on va y revenir de toute manière alors pour introduire le débat un rappel de la gestation et de l'évolution de ces discussions incertaines avec Pierrick Nanini Jean-Martin Mondelogne et la droite insulaire feront désormais cavalier seul à Beauvau voici l'ultime rebondissement d'un processus de discussion qui n'en manque pas si les divergences étaient connues elles sont désormais actées officiellement il n'y a pas eu le début de commencement d'amorce de réunion on en prend acte on peut appeler ça une rupture on peut appeler ça une césure on peut appeler ça des chemins parallèles ou séparés en tout cas nous désormais nous prenons l'initiative de monter à Beauvau avec nos propres propositions ce processus ce sont les événements violents consécutifs à l'assassinat d'Ivan Colon en mars 2022 qui l'ont déclenché face à la situation incandescente Gérald Darmanin est dépêché à Ajaccio par le président de la république avec un engagement il faut définir maintenant ce qu'est cette autonomie ça peut être un statut à la polynésienne comme il existe dans la constitution ça peut être un statut sui generis différent premier couac dès le lendemain le protocole d'accord est ratifié uniquement par le ministre de l'Intérieur et Gilles Siméogne les autres groupes nationalistes le rejettent insatisfaits du contenu après cet épisode il faudra attendre quatre mois de report en report post-élection présidentielle pour que se tienne la première grande messe à Paris en juillet un cadre est posé des réunions thématiques auront lieu toutes les six semaines Gilles Siméogne se veut optimiste je pense que pour cette première réunion en termes de méthode de calendrier et aussi en termes d'objectifs politiques la barre a été mise au bon niveau puisque Gérald Darmanin a réaffirmé devant les élus de la Corse ce qu'il avait dit en mars dernier comme prévu cette fois en septembre se tient la première réunion thématique place Beauvau avec un comparatif des statuts d'autonomie des différentes îles de Méditerranée à la sortie satisfait site général et bonne ambiance mais pas pour longtemps puisque quelques jours plus tard seulement le calendrier judiciaire vient bouleverser la donne politique énième refus d'accorder la semi-liberté à Pierre-Alessandre aussitôt les élus corse interrompent les discussions cela durera six mois le temps que Pierre-Alessandre et puis Alain Ferrand y recouvrent la liberté entre temps Gérald Darmanin prononce un discours d'apaisement longtemps attendu lors de la cérémonie en hommage au préfet et Rignac aujourd'hui le temps a fait son oeuvre et une génération est passée mesdames et messieurs les élus les morts nous regardent fin février les discussions reprennent enfin avec un invité surprise de dernière minute Emmanuel Macron le président de la république une heure trente de présence il rappelle les lignes rouges et presse les élus corse de remettre une première copie pour juillet pendant tout le processus de Matignon et même ensuite avec Sarkozy on n'a jamais eu le président de la république donc c'est un geste maintenant quelle sera la suite je ne peux pas encore en préjuger la crise majeure des retraites et l'agenda verrouillé du ministre provoqueront officiellement un nouveau report mais on sait aussi que le vote de la censure par les députés nationalistes a crispé le gouvernement dans ce contexte de contestation à Paris et à Ajaccio difficile d'entrevoir une avancée sereine des discussions Xavier Lujan et la sérénité n'a jamais été la marque de fabrique de ce processus ni au départ ni au cours de son évolution alors on a l'impression si l'on se réfère au précédent c'est-à-dire celui de Matignon que tout ça n'a guère été pensé moi je vais souvenir d'avancées significatives qui remontent aux années 80 la première fois qu'on a un statut particulier en 80 de neuf on n'a pas d'élu nationaliste à l'Assemblée de Corse il n'y a pas d'Assemblée de Corse d'ailleurs c'est le mouvement national qui pousse avec les convergences certainement à l'époque de la gauche française et cet avènement-là depuis avec toute cette espèce d'horizon cyclique qui se répète au fur et à mesure on arrive aujourd'hui avec pratiquement l'année prochain mardi prochain pardon nos propositions propres les uns ou les autres c'est-à-dire que moi ce qui m'étonne et qui quelque part m'inquiète c'est que au-delà d'une convergence nationale-Corse avec les forces de gauche et de droite c'est qu'il n'y ait pas encore une convergence établie dans le mouvement nationaliste je pense que le mouvement national n'a jamais été aussi fort que quand il était uni aujourd'hui on n'a pas encore établi une plateforme revendicative déjà propre au mouvement national j'ajoute aussi que ça c'est une première étape pour moi à réaliser la deuxième et je rejoins dans le propos Jean-Martin c'est qu'on ne peut pas aller à Paris simplement avec la voix des nationalistes je crois qu'aujourd'hui on défend un pays on défend la Corse moi je défend ma nation mais je me dis sur ma nation avec tous les Corses avec bien sûr un certain nombre de réserves notamment sur les spéculations immobilières qui sont les lignes rouges pour moi ce n'est pas la langue et le statut de résident la ligne rouges pour moi c'est comment on arrête dans le fond aussi la spéculation la dépossession comment on arrête comment on enraye ce phénomène de l'agence corse qui est en train d'aujourd'hui déraper en perte de repère comment on pose un projet culturel politique éducatif tout ça ce sont des questions qu'il faut poser à l'ensemble et il faut là une convergence pourquoi ? parce que derrière il y aura un congrès une majorité des 3-5ème il va falloir persuader aussi quelque part la classe politique française du bien fondé d'une avancée politique qui n'est pas pour moi une autonomie pédantière au-delà c'est un chantier permanent il faut qu'au-delà de l'autonomie on puisse poser à un moment donné le principe de l'autodétermination du peuple corse mais c'est aussi pour cela qu'on est nationaliste au Corse et qu'on monte à Paris Jean-Martin Mandele vous avez décidé d'aller avec vos propres propositions à Paris est-ce que c'est la bonne stratégie parce que déjà unis c'était pas facile diviser avec chacun ses propres propositions risque de ne pas aboutir à grand chose avait-on le choix ? je vous pose la question par 12 fois nous avons demandé au président du conseil exécutif de nous donner une méthode vous appelez ça une feuille de route parce que maintenant on a inventé des tas de formules encore une fois nous n'avons pas été sollicité moi je pense que le président de l'exécutif souffre du syndrome de la majorité absolue tout ça travaille certainement mais de façon consanguine et fermée et puis on arrive à un processus qui est parasité parasité par le péché originel je reprends la formule du reportage la Corse était dans un contexte incandescent le ministre arrive déboule de l'avion et dit il y aura de l'autonomie il y avait compris que c'est ce que voulaient en gros les gens pour éteindre le feu très bien pourquoi pas moi je ne suis pas un autonomiste convaincu mais je ne suis pas un centralisateur moi je suis un pragmatique et je vous le dis la ligne de césure aujourd'hui en Corse elle n'est pas entre nationalistes et ceux qui ne le sont pas et les pragmatiques et les autres de notre point de vue deuxième chose qui parasite le processus c'est la méthode le processus qui fait référence aujourd'hui c'est Matignon mais il y avait une temporalité il y avait des rythmes il y avait des réunions de travail il y avait des axes stratégiques qui étaient fondés aujourd'hui il n'y a pas l'ombre d'une méthode qui soit validée par les autres et puis troisième chose qui parasite ce sont les contenus la Corse ne pourrait pas comprendre que les élus de la Corse à l'Assemblée en dehors de l'Assemblée ne soient pas d'accord sur l'eau les Corses ne pourraient pas comprendre que nous ne soyons pas d'accord sur l'accès aux soins les Corses ne pourraient pas comprendre que nous ne soyons pas d'accord sur l'accès à une formation de qualité les Corses ne pourraient pas comprendre que nous ne soyons pas d'accord sur l'accès à l'emploi nous sommes condamnés à l'être du reste ce que les Corses pourraient comprendre évidemment au titre de la diversité politique c'est où les uns les autres allons placer le curseur de l'autonomie pour notre part nous sommes des pragmatiques là où l'autonomie sera source de bien-être ou de mieux-être pour les Corses nous serons au rendez-vous là il y a des risques nous serons à charge contraire plutôt pour une recentralisation Jean-Mathieu Luchol la méthode n'est pas bonne l'exécutif ne mène pas les débats comme elle devrait je pense que Jean-Martin l'a un peu exprimé puis on l'a vu dans le reportage le problème c'est qu'à un moment donné ça change tout le temps et c'est à géométrie variable donc on part sur un processus où on doit travailler ensemble avec un rythme de toutes les six semaines avec des blocs de compétences qu'on doit travailler et puis valider et avancer et qu'entre les six semaines bien entendu les différents cabinets les différents fonctionnels se voient pour avancer sur ce qui a été proposé et puis on change au gré malheureusement de l'actualité donc échéance électorale malheureusement les essais en judiciaire qui se sont produits le drame qui s'est produit un an après avec l'assassinat d'Yvan Colonne dans la prison d'Arles et donc tout ça fait qu'aujourd'hui on a toute cette partie qui varie en fonction du calendrier et on arrive maintenant avec une méthode qui a en plus complètement changé parce que je parle tout à l'heure où en fait on enlève tout le fond pour arriver simplement à un cadre quel est le cadre moi j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui d'abord il y a les faits et les faits précèdent le droit et là on met le droit avant les faits dans la construction aujourd'hui du processus on a inversé la construction on commence par le toit on finit par les fondations c'est pas acceptable donc moi je pense que dans la construction de l'autonomie il y a beaucoup de choses qu'il y a à mettre il y aurait d'abord la première chose qu'il y a à mettre c'est quand même l'évaluation des politiques publiques des trois différents statuts trois et demi même avec la collectivité unie et je rappelle encore une fois que ces trois statuts ont quand même été donnés à chaque fois par des gouvernements de gauche donc il faut quand même aussi avoir et qui n'était pas là dans la construction et qui n'a jamais arrivé après on était là simplement en disant nous on fait ça pour construire et gérer pas du tout puisque sur les 40 années de la vie de la collectivité de Corse la gauche a géré pendant six ans simplement donc à un moment donné il est quand même important de remettre au centre les choses et de le dire tranquillement donc il y a quand même aujourd'hui ça donc dans la méthode dans le processus tout ça moi j'ai peur qu'on construise une coquille vide alors c'est important et pour avoir comme l'a dit Jean-Charles Roussouche quand on était aux responsabilités de 2010 à 2015 on a porté des projets on a porté des projets on les a mis sur la table ces projets ont conduit à faire que l'espace politique a pris plus de place et donc certains ont décidé de déposer des armes parce qu'il y avait une vraie volonté voilà les projets ont été mis sur la table il y avait un projet politique le projet politique majeur et je terminerai comme ça quand même il y a aujourd'hui un document qui permet de le mettre le projet politique d'une majorité c'est le PADUC parce que dans le PADUC il y a deux volets il y a le plan d'aménagement et de développement et il y a le schéma d'aménagement le schéma d'aménagement s'affiche les cartographies tout le monde compte par contre le plan d'aménagement et le développement durable c'est la vision politique d'une majorité pour le développement de son territoire aujourd'hui on est toujours en attente malheureusement du projet de la droite il est morné et je pense que Jean Martin va me dire que quand ils reviendront aux responsabilités ils le présenteront il aura raison la gauche en a présenté le nôtre 7 ans de vie nationaliste on attend toujours le projet pour l'aménagement et le développement et la préservation de ce territoire porté par la majorité actuelle Jean-Philippe Saccoyer alors si on se réfère au précédent processus de discussion c'est celui de Matignon il avait quand même été validé par 44 élus sur 51 à l'Assemblée à l'époque qu'on portait 51 élus seuls deux avaient voté contre dont le pauvre Nicolas Alphonse le contenu du protocole il est toujours d'actualité finalement de Matignon Jean-Charles pourrait le dire ou Jean-Martin pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas d'un consensus ou vous n'arrivez pas à trouver un consensus ? – Je trouve l'affirmation un peu... – C'est ce que disent tous les interlocuteurs il me semble que ça ne va pas ni dans le sens des propos du président exécutif à chaque session ni du même de nos propos ou de notre attitude – Mais oui, il dit le contraire – Mais les actes le groupe Elliot par exemple je me trouve avec Paul-André Colombagne ils sont tout à fait convergents sur le foncier sur les mobiliers il faut restituer l'église au milieu du village la vérité si je peux m'exprimer la vérité c'est qu'entre juillet première réunion et février notamment deuxième réunion président de la République il y a eu la poursuite de la vengeance d'Etat sur Pierre-Alecindres et Alain Ferrand et qu'on a tout stoppé parce qu'on ne pouvait pas empêcher il fallait arrêter et nous avons pris des délibérations convergentes ça ne nous interdit pas de travailler entre nous donc le rythme des réunions Jean-Martin n'était pas guidé par nous mais par la disponibilité du ministère de l'Intérieur – Entre nous nous avons pu travailler durant cette longue bout de l'année parlons d'entre nous Jean-Martin puisque vous avez l'air très clair qui empêche la taxe sur plus-value immobilière ou la spéculation au Sénat lorsqu'on arrive à faire une convergence avec le Pays Basque la Bretagne c'est un sénateur de droite qui appartient dans vos rangs vous savez très bien que sur la spéculation foncière immobilière – Qu'est-ce qu'il y a de l'air de travailler à l'Assemblée durant cette longue bout de rythme ? – Si sur la spéculation foncière immobilière vous fuyez le débat il y a un problème aujourd'hui qui est très clair nous ne sommes pas d'accord malheureusement nous avons proposé le droit de préemption renforcé nous avons proposé une taxe sur les plus-values immobilières nous avons proposé qu'il y ait un zonage et ça recoupe ce que dit Jean-Charles pour qu'il y ait un statut de raisonner sur certains autres ça a été même adopté à l'Assemblée nationale vous le savez simplement vous êtes systématiquement aujourd'hui systématiquement contre ce genre d'évolution donc il y a une divergence et moi je ne suis pas pour fuir la divergence il y a une majorité et il y a une minorité il ne faut pas dire que les propositions n'existent pas elles existent pour ça il faut réunir les gens Jean-Martin les propositions existent elles ont été votées à l'Assemblée territoriale elles ont été votées à l'Assemblée nationale et elles font l'objet de convergences au-delà du camp nationaliste d'ores et déjà même si c'est une majorité et pas du 100% si on va aller dans une négociation dure avec un état jacobin qui est la 7ème puissance mondiale en se laissant dire en face je vais un peu butiner avec Jean-Martin Mandoloy parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Simeone pour essayer d'avoir la logique du 100% pour diluer les revendications ce n'est pas notre logique la logique je vais vous la donner elle va être très simple le président Simeone vous l'a déjà dit et nous avons des divergences il faudra traiter parce que nous ne céderons pas sur l'essentiel il y a deux choses qui justifient d'ores et déjà la réforme constitutionnelle on vous l'a déjà dit et on le redira la fiscalité du patrimoine et la lutte contre c'est deux sujets dont on ne va pas encore faire le débat sur les sectes des anges sur les sectes des anges un droit constant il n'y a pas de solution pourquoi ? je vais finir Jean-Martin vous coupez la parole mais je vais quand même terminer à droit constant ça fait 30 ans qu'on a le débat la vérité c'est qu'elle est idéologique vous ne voulez pas aller à la régulation du phénomène la vérité est idéologique d'un projet de société et il faut se le dire c'est noble de dire qu'à un moment donné vous ne voulez pas taxer les plus-values mobilières à un certain niveau et de préempter pour permettre de reprendre des droits sur la résidence secondaire parce qu'il y a toujours la croyance que la résidence sur la résidence secondaire c'est le ruissellement de l'économie mais votre demande c'est d'être en frontal avec la droite vous devriez aujourd'hui au moins chercher à élargir vous savez Jean-Charles je vais quand même dire les choses je donne des éléments pour dire qu'il y a des propositions qui ont été mises sur la table et dire qu'il n'y a pas une proposition n'est pas la réalité donc aujourd'hui ce qu'il faut je termine Jean-Vétus parce qu'il y a eu un rôle nuancé contre la majorité étoile ça revient à la charte plusieurs fois et il se trouve que je suis le seul représentant par rapport à 5 intervenants donc vous me permettrez quand même de conclure je vous remercie donc aujourd'hui c'est pour répondre à la question qu'il n'y a pas de proposition non seulement de proposition mais ils ont été validés premièrement sur ce sujet-là qui arrive le 16 mai on fait semblant de ne pas les voir mais ce n'est pas une attitude démocratique donc nous sommes aptes à la convergence et il y aura des propositions et nous pensons mais il faut qu'on soit tous d'accord que la matrice de la convergence la vraie matrice démocratique et morale vue par tous les Corses à la télé et parce que c'est l'émanation totale c'est l'Assemblée de Corse donc oui il y aura à construire un pacte politique social, économique social et culturel par un vote clair à l'Assemblée de Corse et c'est notre matrice et nous espérons qu'elle est partagée par tout le monde et à ce moment-là dans le calendrier mais vous inquiétez pas Xavier Louchagne vous savez très bien que nous avons une proposition commune ça fait 50 ans que je m'inquiète mais suivez la voile pour Londres et Colombagne au groupe nous sommes ensemble nous sommes carrément dans la séquence de savoir si dans le premier semestre ce pacte sera fait je crois qu'il y aura des réunions il y en a eu dans la commission réglementaire législative puisqu'il y a des comparaisons statutaires qui se font aujourd'hui il y a un travail de fond qui est fait aujourd'hui donc aujourd'hui et il y aura certainement le rendez-vous très rapide sur cette question-là à l'Assemblée de Corse Vous assumez ces divergences que vient de noter Jean-Félix Acquaville ? Ce que je veux dire à Jean-Félix Acquaville vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de points Ce que je veux dire autour de cette table pose un problème de méthode c'est qu'il y en a un ce n'est pas pour le plaisir de se situer ou de figer une opposition artificielle Ce que je veux vous dire aussi Jean-Félix Acquaville c'est que nous avons pris la mesure de nos responsabilités en tant qu'élu de la Corse en tant qu'élu de la Corse on considère qu'on a vocation à monter à Paris en recherchant des consensus sur l'essentiel L'essentiel n'est pas forcément ce qui nous distingue On sait très bien que les uns les autres ne vont pas mettre le curseur au même niveau sur l'autonomie Mais parlons de ce sujet une seconde On a en face de nous des gens qui sont des pros a priori de l'autonomie fiscale Nous qu'est-ce qu'on demande ? Nous on n'est pas pour ou contre l'autonomie fiscale Nous on vous a demandé à de multiples reprises et il y a des inextinso qui peuvent en témoigner On vous a demandé à de multiples reprises de faire des modélisations tendant à dire voilà si on a un peu d'autonomie fiscale c'est-à-dire un peu de dotation en moins quels sont les impacts pour la Corse ? Je prends un exemple Quand il y a un grand séisme comme une crise sanitaire on a un État qui fait bouclier Demain dans une région aussi pauvre que la Corse Si on a de l'autonomie fiscale et si on a un peu moins de dotation c'est-à-dire un peu moins de sécurité Vous pensez que la Corse peut s'en sortir ? Vous pensez que la Corse pourra tirer bénéfice de cette autonomie fiscale ? Vous avez peut-être un avis a priori qui est un avis dogmatique idéologique qui s'appuie sur votre doctrine historique Nous ça ne nous pose pas de problème Nous on est pragmatique On veut qu'on fasse la démonstration aux Corse que tout ce qu'on va pan par pan secteur par pan secteur proposé en matière d'autonomie va être de nature à améliorer le bien-être des Corses Pour l'heure ces démonstrations n'ont pas été faites Elles n'ont pas été faites pour une simple raison C'est que vous pensez que vous tirez légitimité du suffrage universel Vous avez raison Ça c'est le syndrome de Macron pardon de vous le rappeler qui pense que parce qu'il a été élu avec la majorité des voix il peut tout faire dans un mandat impératif Vous avez un mandat représentatif Au terme d'une année deux années de pouvoir et plus encore en tout cas sous le régime de la majorité absolue vous êtes enfermé de façon consanguine dans une approche qui vise à distiller à l'opinion que l'autonomie va améliorer la vie des Corses Nous on veut en faire la démonstration Une fois que cette démonstration sera faite à ce moment-là de façon responsable on répondra oui ou non à vos injonctions Je voudrais juste dire deux trois choses La première c'est que j'attire l'attention de Jean-Félix Akkovi sur le fait qu'en 2003 de croire de mémoire lorsqu'il y a eu le référendum je dirais il y avait une majorité au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse pour dire qu'il fallait aller vers une certaine évolution et le peuple corse a répondu différemment Je l'invite à la plus grande prudence en reprenant d'ailleurs le propos qui vient d'être tenu par Jean-Martin Mandelon en disant que je crois qu'il faut sortir peut-être de l'unique prisme de l'Assemblée territoriale en cherchant à vous adosser et moi je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à vous soutenir si le document est mis sur la table s'il y a débat sur le sujet J'aimerais aussi par rapport au reportage que vous avez évoqué et ce qui a été dit D'abord je ne crois pas que le seul élément qui est déclenché ce soit le drame que nous avons connu en mars dernier Je vous dis simplement les choses C'est vrai que Jean-Baptiste Loutchon a rappelé tout à l'heure que cet État français depuis au moins 1789 réagit souvent lorsqu'il réagit souvent je dirais à la violence C'est malheureux mais c'est la culture française qui est ainsi faite Nous ne sommes pas des germaniques nous ne sommes pas des sociodémocrates nous avons cette façon de fonctionner en France Ce que je voudrais dire aussi c'est que je peux rejoindre Jean-Félix Saquavive lorsqu'il évoque souvent et parce que je pense qu'il a raison je le dis ici le rôle qu'ont joué certains faucons au sein de l'appareil d'État au sein des discussions qui ont lieu depuis au moins 2017 entre la Corse et Paris Je pense que certes il y a eu une influence des faucons mais il y a eu aussi l'influence des colombes qui ont amené peut-être le président de la République à venir encore une fois Place Beauvau et c'est Paul Coastane qui le fait remarquer ce n'est pas moi Je vous dis ça parce que la réalité c'est que Gilles Simeone et ce que je vais dire là aussi a été dit et affirmé par des gens comme Bruno Quetel ou François Pouponne Gilles Simeone a entamé depuis longtemps des discussions avec Paris sur la question de l'autonomie sur la question d'avancée institutionnelle certes l'élection présidentielle était venue je dirais paralyser les avancées nécessaires sur le sujet certes c'est sûrement la violence qui a permis ce coup d'accélérateur et peut-être cette barre qui a été mise je dirais à la hauteur souhaitée pour la Corse celle de l'autonomie mais par contre il nous appartient aujourd'hui de répondre à ce moment que le président de l'exécutif souhaite historique que je souhaite historique et j'espère que nous tous nous le souhaitons historique pour tourner enfin la page de 50 ans de violence pour réussir il faut une majorité large j'ai envie de dire c'est bien vous avez rappelé ce qui s'est passé au moment des accords de Matignon il faut qu'on soit dans cette proportion là il faut que le président de l'exécutif aille et lorsque je pointe le défaut de méthode ce n'est pas pour mettre en difficulté la majorité territoriale c'est pour au contraire lui donner la force de réussir dans ce processus face à un état jacobin parce que je reste persuadé que c'est un état jacobin mais il faut réussir sur la méthode c'est fondamental je pense qu'aujourd'hui sur la méthode c'est évident mais il y a aussi le fond il y a le fond et aujourd'hui l'autonomie de la Corse c'est qu'est-ce qu'on entend par autonomie de la Corse tout simplement la vraie question est là et pour nous aujourd'hui après avoir travaillé avec les groupes de travail au parti socialiste aujourd'hui l'autonomie de la Corse ce n'est pas l'autonomie de la collectivité de Corse c'est à un moment donné c'est comment on va prendre en compte le bloc communal le bloc intercommunal le repenser certainement parce qu'on s'aperçoit que la loi NOTRe aujourd'hui elle n'est pas à l'échelle de notre territoire et donc il va falloir repenser peut-être à l'échelle de nos neuf territoires comment on peut travailler là-dessus regarder aussi comment on donne l'autonomie financière à ces collectivités alors qu'on s'aperçoit que le gouvernement et les gouvernements successifs reprennent à travers les finances toutes les compétences puisque quand on enlève les leviers économiques que sont les taxes taxes professionnelles taxes d'habitation on s'aperçoit que les collectivités n'ont plus de leviers économiques et donc elles deviennent dépendantes de subsides donnés par l'État et quand j'écoute Jean-Félix à quoi vive sur le projet de loi sur la surtaxation des plus-values je me dis que malheureusement on est encore dans cette construction où on arrive à avoir une collectivité supérieure et qui va avoir une tutelle sur d'autres collectivités parce qu'on peut partager et je partage et je l'ai porté et je fais partie de ceux qui ont porté le statut de résident donc je l'assume je continue à l'assumer et je continue à le dire on a une vraie difficulté on a des outils techniques on a tout à l'heure évoqué 30 secondes les outils techniques qui sont des outils techniques mais qui ne sont pas mis en oeuvre tous les outils techniques aujourd'hui qui sont à disposition des collectivités une collectivité sur six c'est un document d'urbanisme donc quand on veut réguler la spéculation on a des outils 75% de la population éligible au logement social quand est-ce que l'office foncier construit des logements sociaux quand est-ce qu'il accompagne ces logements sociaux 75% de la population éligible au logement social 1 cost sur 5 en dessous du seuil de pauvreté et tout ça fait que cette logique aujourd'hui je reviens à la logique qui ne doit pas être une logique d'autonomie de la collectivité de Corse mais l'autonomie de la Corse avec bien sûr le principe de subsidiarité ou qui est très cher à Jacques Delors ou en fait et même quand j'écoute les travaux qui ont été faits par les baléards c'est aussi comme ça qu'ils ont construit donc les personnes qui étaient présentes il y a peu de temps aujourd'hui à l'Assemblée de Corse c'est-à-dire que tout ce qui doit être prêté au plus près du terrain doit être prêté au plus près du terrain la spéculation immobilière aujourd'hui elle a lieu dans les zones tendues elle a lieu sur les résidences secondaires ma commune malheureusement fait partie de ces zones tendues je souhaite influer dessus mais aujourd'hui la loi votée permet ce que la taxe elle permet malheureusement deux choses deux effets néfastes un ça va naturellement augmenter le prix parce que le prix va augmenter deux l'argent qui va être récupéré va être récupéré au sein de l'Assemblée et il n'y a aucun engagement qui soit redistribué pour reconstruire et travailler sur les zones tendues la loi a un volet commune intercommunal il n'y a pas qu'un volet territorial et une articulation entre les deux c'est pour rectifier une erreur il y a y compris des retombées pour les communes mais l'expliquer me prendrait trop de temps ici un domaine très technique Xavier Loujane non simplement on ne va pas faire le débat du contenu de l'autonomie je pense que il n'est pas inutile moi je pense qu'il y a déjà des choses à dire sur la méthode de l'État l'État nous convoque en février nous convoque en mai je ne sais pas comment on peut arriver le 14 juillet dans le jardin de l'Elysée avec un président qui dise on va proposer une évolution institutionnelle pour l'île c'était mieux s'il ne proposait rien non mais je veux dire en termes de méthode et ça rejoint la méthode peut-être au niveau corse peut-être il y a une marche en avant qui ne me convient pas en tous les cas qui ne me convient pas et c'est pour ça qu'on l'a dit la semaine dernière à un moment donné il nous faut une méthode et en Corse et à Paris et il faut qu'il y ait une convergence entre les deux la même préférence la même sans qu'à faire qu'on parle de la même chose et de quoi parle-t-on ? on parle d'autonomie l'autonomie avec des réponses rapides qui ne sont pas forcément du regard je dirais de l'autonomie et surtout du niveau constitutionnel parce que là dessus on pourrait être il y a des réponses à trois constants on peut avoir des réponses pendant l'économie on a fait voter la suratisation sur la plus-value des raisons secondaires on attend l'application sur l'autonomie elle-même bon je ne parle pas du volet institutionnel on veut en gros ressembler quand on le voit ou non on veut ressembler quand même à des autonomies en Europe qui ont fait leur preuve aux Pays-Basques en Catalogne ou ailleurs je crois que c'est important que dans cette autonomie on parle du volet fiscal qu'on parle bien sûr du foncier et du logement puisque le logement ici est crucial on a vu où on est l'office foncier le temps de panne l'office foncier le temps de panne le géran de Corse et ce n'est pas faute de l'avoir répété depuis quelque temps on a quand même un milliard de dettes à la traîne on a quand même une collectivité qui a besoin à un moment donné de se revisiter en tous les cas de revivre autrement après sur le transfert des ressources parce qu'à un moment donné il va falloir qu'on parle aussi de la péréquation et du transfert des ressources on a besoin aujourd'hui en Corse d'avoir face à un impasse financière une visibilité et pourquoi parce que et derrière les fameux tabous je le répète il n'y a pas de tabou pour nous on leur a dit on leur a répété on ne peut pas nous négocier un statut d'autonomie sans qu'il y ait la perspective historique et de la langue et de la recorce du peuple ce n'est pas négociable mais sur les ressources il y a quand même un travail à faire sur les ressources il y a un travail à faire on veut savoir ce que Versy et entendre aussi l'État verse 3,6 millions d'euros quand il a récupéré 2 millions d'euros on a demandé à Versy le détail d'un million on a demandé à Versy combien de villes de Corse sont-elles d'un port sur les sociétés on ne sait pas ce que Versy récupère de la Corse on devrait savoir les grandes masses on les a 3,6 millions d'euros pris par l'État 2,4 millions d'euros récupérés par l'État la solidarité nationale c'est pas un gros mot l'expression d'un autre militaire nationaliste qui dit en gros on veut un principe de souveraineté au plan local c'est tout avec bien entendu un titre pour la Corse et de l'organique et tu es certain aujourd'hui que nous avons les bases qui calent pour ça parce qu'on est en même temps et donc j'aimerais que la méthode pose le problème déjà juste une chose parce que la partie financière est importante et Xavier l'a abordé aujourd'hui peu ou prou mais les grandes masses c'est ça 3,6 millions d'euros mis par l'État 3,6 milliards d'euros pardon 3,6 millions d'euros 3,6 milliards d'euros et 2,4 milliards récupérés donc il y a un delta d'un milliard 2 quid du delta d'un milliard 2 et nous aujourd'hui aujourd'hui tranquillement on dit que la solidarité nationale elle a toute sa place et c'est pas un gros mot elle est totalement indispensable et donc dans le bloc des compétences bien sûr il y a la partie régalienne c'est évident mais moi je rajoute aujourd'hui dans la partie d'autonomie il faut qu'on travaille et qu'on dise ce qu'on veut faire parce que moi aujourd'hui la santé et l'éducation doit faire aujourd'hui partie de ce qui doit rester et de ce qui doit être géré et c'est un travail important on n'est pas d'accord ben oui ben oui justement on demande encore 30 millions d'euros supplémentaires écoutez je crois qu'à un moment donné on ne peut pas faire un débat technico-politique avec des approximations même si les chiffres sont vrais il y a quand même une réalité claire qui n'est pas dite ici qui est la réalité le taux de croissance du recouvrement d'impôts en Corse explose on a passé de 470 millions d'euros de TVA à 900 plus 100% 10 ans chiffre INSEE je vous renvoie c'est accessible peu importe la réalité c'est que l'autonomie fiscale au sens pragmatique elle est mesurable et permettrait de diminuer les subventions publiques à mesure qu'on ait des dotations dynamiques par le recouvrement d'impôts et qui se rassurerait la DSP puisque au lieu d'avoir une enveloppe constante depuis 10 ans on aurait une enveloppe dynamique qui nous permettrait d'avoir une gestion beaucoup plus pragmatique de la réalité de l'exercice du service public donc on pourra poser tranquillement les chiffres existent on les retrouve par l'INSEE je vous invite ils sont accessibles à tout le monde donc il y a une réalité que l'on peut conjuguer on ne va pas se raconter l'histoire la volonté elle est simple il y a-t-il une volonté d'y aller ou à utiliser le processus pour attaquer les uns ou les autres la réalité elle est simplement là c'est l'état d'esprit parce que de dire qu'il n'y a pas de possibilité ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de travail de fait ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de proposition ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de volonté de convergence ce n'est pas vrai la réalité aujourd'hui c'est que le grand rendez-vous de savoir s'il y aura ou non ou non on le saura en juillet on le saura en juillet par la volonté du président de la République qui ouvrira pour d'autres raisons que la Corse la question ou pas de la constitution donc est-ce qu'en d'ici juin on aura un consensus suffisamment fort je nous y invite je nous y invite mais je vous y invite et il faudra la convergence et la convergence ce n'est pas le consensus ce qu'on va faire la convergence c'est faire des choix et faire un pas vers l'autre sur le contenu de l'autonomie c'est simple autonomie de gestion autonomie de décision pour vous la réalité j'aurais tout ça assez clair c'est que la probabilité pour que les 3 cinquièmes au Parlement soient unis c'est-à-dire pour qu'il y ait un processus d'autonomie une fenêtre de tir est assez faible et que là on est en train d'ergoter sur des sujets très éloignés des préoccupations des Corses donc ce processus il faut avoir la part d'espoir qui vous anime à savoir aller vers un processus qui tienne à la fois à l'autonomie dont la Corse aurait besoin mais à la fois à la résolution par le concours et avec le concours de l'État des problèmes qui préoccupent tous les Corses qui nous écoutent ce soir or lorsque je fais la synthèse de ces débats nous avons parlé beaucoup d'autonomie des spéculations beaucoup d'évolution institutionnelle mais les Corses n'ont toujours pas compris en quoi cette autonomie et en quoi éventuellement ces évolutions institutionnelles allaient pouvoir résoudre leurs problématiques et c'est pour ça que si on va vers un référendum on a le risque parce que nous n'aurions pas été assez pédagogues sur ce sujet que tous nos travaux soient annihilés par la volonté du peuple donc il y a à la fois la volonté pour notre part de répondre par des propositions concrètes isolées pour l'heure à défaut de propositions mises sur la table à l'exécutif et la volonté de répondre aux préoccupations premières décorces Jean-Charles Soutch ce qu'a fixé le président de la République les délais avec éventuellement une réforme constitutionnelle tout ça vous paraît possible aujourd'hui ? Moi ce que je sais aujourd'hui c'est que si d'abord nous ne sommes pas d'accord en Corse ce sera difficile de convaincre le gouvernement première étape nous devons tout faire pour être d'accord en Corse parce qu'ici sur toute cette étape y compris Jean-Martin qui pourrait être le plus éloigné en réalité est un décentralisateur convaincu d'abord soyons forts en Corse ensuite on va réussir à convaincre le gouvernement derrière il appartiendra à des gens comme Jean-Félix comme Jean-Baptiste de convaincre une partie de la gauche la France Insoumise il a à l'époque donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon j'espère que derrière il arrivera à avoir la force de conviction pour amener excusez-moi j'ai quand même quelques doutes quant à la volonté du Rassemblement National et de la France Insoumise de voir Emmanuel Macron réussir un dossier de la dimension du dossier Corse je me permets de le dire donc je pense avoir des doutes sur la sincérité aussi de gens qui portent la partie du Congrès puisque quand on voit Alexis Colère aujourd'hui quand on voit Alexis Colère c'est qu'aujourd'hui il ne se passera rien pour réussir d'abord à avoir une méthode en Corse et ensuite nous verrons si nous sommes en capacité les uns et les autres de convaincre la représentation nationale Jean-Félix Sagué 20 secondes pour conclure à conclure écoutez moi je souhaite tout simplement qu'à un moment donné on se mette tous en ingénierie de convergence ça supposera de faire des efforts pour les uns et pour les autres et sortir de ces zones de confort nous s'y sommes prêts mais après il y a des réalités factuelles pour l'intérêt de la Corse dire que les institutions sont à côté des préoccupations des Corses ce n'est pas vrai sur beaucoup de domaines dont le logement la spéculation la fiscalité du patrimoine il va falloir à un moment donné qu'on fasse ce petit saut qu'on monte en Ligue 1 qu'on sort de la Ligue 2 qu'on monte en Ligue 1 mais j'ai espoir je pense qu'il y a des bonnes volontés autour de la table malgré tout et le rendez-vous est proche et bien ce sera là le mot de la fin messieurs merci à tous les cinq d'avoir participé à ce débat le prochain rendez-vous maintenant ce sera dans moins d'une semaine place Beauvau une rencontre que nous suivrons bien évidemment avec les équipes de la rédaction de VHT le costeux contrasteux et compil de l'hydroème d'agui à un mese bonnes air à toutes